Rendez-vous les 2 et 3 novembre au Centre des congrès de Grenoble pour le 6e congrès Innovation en éducation. Un magnifique événement qui va regrouper plus de 700 personnes de la France entière, tous passionnés par l'éducation. Si vous souhaitez nous rejoindre et prendre votre billet, allez sur le site congrès Innovation en éducation que vous trouverez facilement sur un moteur de recherche. Je vous dis à très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron. Je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. A travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi, ça va très bien. J'ai passé un bon week-end ici dans le sud de la France. Ça fait quelques semaines que je suis ici à Montpellier. Vous me voyez plus souvent sur les réseaux en train de me balader un petit peu partout. Mais je vais repartir. Je repars la vendredi avec mes frangins. On retourne sur Compostelle pendant une semaine. Et j'ai hâte de me retrouver sur ces chemins. Vous le savez, j'adore la rando. Donc, entre-temps, on est en train de préparer, si vous n'étiez pas au courant, le sixième congrès Innovation en éducation, qui va avoir lieu le 2 et le 3 novembre au centre des congrès de Grenoble. Très bel événement. On attend une fois de plus de 10 conférenciers. Il y aura 40 exposants sur place. Et puis, surtout, on attend 700 personnes de la France entière, tous animées autour de l'éducation et qui, comme nous, souhaitent faire avancer un petit peu les choses de manière positive, puis éclairer un peu l'existant de tous ces professionnels qui se bougent, les enseignants de l'éducation nationale qui font des choses extraordinaires, qui sont, bien évidemment, on peut tous vous englober, les enseignants. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sortent un petit peu du lot, qui sont un peu plus aussi médiatisés, qui permettent d'inspirer les autres. Et donc, on aime bien aussi en parler, puis les mettre en lumière. Donc, ça va être un chouette événement. Si vous voulez participer, il y a encore des places. Vous tapez « congrès innovation en éducation dans un moteur de recherche » et vous tomberez sur le site très rapidement. Aujourd'hui, on va parler du couple d'amour, d'authenticité avec Céline. C'est un sujet qui me passionne. J'imagine que vous le savez si vous me suivez sur les réseaux. J'en parle un petit peu, d'ailleurs, dans mon premier livre, « C'est quoi le bonheur pour vous ? » en chemin vers soi. Mais j'en parle surtout beaucoup dans mon deuxième livre, qui va sortir le 31 octobre, où il y a tout un chapitre qui est consacré à l'amour. Et j'espère qu'il va vous plaire. Je ne peux pas encore vous montrer la page de couverture, mais d'ici quelques semaines, je pourrai vous la montrer. En attendant, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée autour de l'écosystème « C'est quoi le bonheur pour vous ? » et puis on se retrouve tout de suite après avec Céline. Et vous voyez à l'antenne la première de couverture de mon premier livre qui est sorti au mois de juin de l'année dernière « C'est quoi le bonheur pour vous ? » et vous êtes déjà des milliers de personnes à avoir lu ce livre, à me faire des retours, donc merci beaucoup. Merci de toutes vos photos, d'ailleurs, que vous m'envoyez avec le livre. Je trouve ça génial. Je suis ravi qu'ils vous apportent ce que je souhaitais, qu'ils puissent vous éclairer et vous accompagner. Je vais faire apparaître Céline immédiatement. Bonjour Céline. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Tu vas bien depuis 3-4 minutes ? Oui, très bien. Merci. Et toi ? Et tout le monde ? Comment allez-vous ? Ça va super bien. Écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'une heure, ça passe très vite. Je vais te laisser te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu, Céline ? D'où viens-tu ? Que fais-tu ? Dis-nous tout. Voilà. Déjà, moi, je suis maman. J'aime bien commencer aussi un petit peu par ça parce que je suis maman de trois enfants qui sont assez jeunes. Enfin, deux enfants et mon beau-fils, mais je le mets dans le package. Donc, on va parler aussi de famille recomposée, finalement, dans le couple, dans l'authenticité. Donc, moi, je me considère vraiment comme une maman de trois enfants et je suis aussi professionnellement thérapeute depuis plus de 15 ans maintenant et je me suis spécialisée dans la relation de couple depuis neuf ans, âge de mon grand à moi, mon grand garçon, puisque c'est là où j'ai fait un gros, gros switch au niveau de mon activité de thérapeute, justement. Et donc, moi, l'idée, c'est vraiment… Ben voilà, tu parles de bonheur, mais c'est de vivre des relations sereines et épanouies. C'est mon leitmotiv, c'est de pouvoir accompagner les hommes, les femmes, les couples, les individuels. Allez trouver ça, c'est quoi une vie épanouie ? C'est quoi le bonheur dans le couple, finalement ? Je vais te poser la question, moi. Je commence déjà par ça. Ah, tu me poses la question, c'est quoi le bonheur pour moi dans le couple ? Peut-être que ça serait de trouver, tu sais, ce juste équilibre où chacun des individus est vraiment pleinement épanoui, s'occupe de lui aussi à titre individuel et que la substantifique moelle de tout ça soit le troisième couple et que ça participe à quelque chose de très joyeux et d'équilibré, peut-être que ça serait ça. Et ben voilà. Du coup, on va proposer à tous ceux qui regardent la vidéo ou qui vont nous écouter d'aller se poser la question, tiens, c'est quoi pour moi le bonheur dans le couple ? Parce que je pense que c'est un cheminement au quotidien. Donc, du coup, voilà, pour toi et puis pour d'autres. Peut-être que ça aura d'autres sens. Donc, au quotidien, ben voilà qui je suis. Maman, je me pose plein de questions. J'essaie d'accompagner les gens au passage dans leur questionnement, justement. Est-ce que je reste ? Est-ce que je pars ? Ça, c'est vraiment un peu le cœur aussi de mes accompagnements. Le partir ou rester ? Parce que c'est une question qu'on n'ose pas trop. Et le couple, c'est très tabou. On se sent souvent seul. Donc, ma mission, c'est vraiment d'améliorer les relations sur Terre. Voilà, ça, c'est mon objectif. Et surtout, pour en plus faire le lien avec toi, c'est de transmettre à nos enfants. Et là, ça, pour moi, c'est là une autre vision de la relation de couple que celle qu'on connaît et celle qui ne va pas. Oui, et puis qui est surtout, j'ai envie de dire, véhiculée par un conditionnement sociétal. On nous donne une perception de ce que c'est l'amour, le couple, la sexualité. Enfin, tellement de choses qu'on est, j'imagine, très loin de tout ça. Moi, je parle de plus en plus de couples conscients. Dans l'idée, tu vois, peut-être que c'est à chacun d'entre nous, donc pour ceux qui sont en couple, de créer, en fait, sa propre méthodologie de couple, de créer son propre couple plutôt que de se calquer sur ce que tout le monde fait. T'es OK avec ça ? Totalement. Justement, si on... Après, je pourrais partager un petit peu de mon histoire et de comment j'ai rencontré mon conjoint, il a fallu qu'absolument je sors de tous les sentiers battus pour pouvoir... Je n'aurais pas la vie, en fait. Si j'avais écouté tout le monde, je ne serais pas avec mon partenaire et je n'aurais pas mes deux chouettes garçons qui ont aujourd'hui 9 ans et 5 ans et mon beau-fils qui est avec nous aussi. Si j'avais écouté tout le monde, j'étais une folle, donc vraiment une folle. Donc, il a fallu que je crée ma vision du couple aussi. Tu peux nous raconter rapidement ? Mais oui, mais en fait, rapidement... Donc, moi, je suis déjà divorcée. Je me suis mariée. J'ai essayé de faire comme tout le monde. Tu sais, la vingtaine, on trouve quelqu'un. Bon, voilà. Malheureusement, cette personne... Voilà, une catastrophe. Une catastrophe. Donc, je me suis mariée et puis j'ai divorcé deux ans après. Donc, ça a été vraiment très, très vite. Et puis, j'avais 30 ans. Et donc, toujours pas de maison, pas d'enfant, pas de... Bah, divorcée, hein. Donc, en fait, tous les plans qu'on fait et dans lesquels un peu, on nous... Ah, bah ouais, c'est bon, tu vas travailler, tu vas t'installer, tu vas faire des enfants pour prendre une maison, tu vas... Voilà. Bah non, moi, en fait, il a fallu que je recommence et puis je recommençais vraiment à zéro pour le coup en plus. OK. Et puis, trois semaines après avoir dit c'est bon, je quitte mon mari et puis en plus, c'est moi qui le quitte. Donc, voilà, avec tout ce qui se passe quand on quitte l'autre, je suis partie. Je suis partie en vacances et je suis partie refaire une expérience que je connaissais déjà sur mon... Il me semble que tu connais, je suis allée nager avec les dauphins à Sataya. Ah oui, bien sûr, OK. Voilà. Et surtout, moi, j'y allais en grand bonne guerrière, les mecs, plus jamais. On l'a rappelé. On me rappellerait toujours de celle-là. Les mecs, plus jamais. Et en fait, à la fin, à la fin, le cuisinier du bateau, le cuisinier du bateau, on a eu, enfin, pendant toute la croisière, en fait, il y a eu un truc qui s'est passé, vraiment une alchimie très particulière et un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur. Donc, voilà. Et au final, c'est mon conjoint depuis 12 ans. Donc. D'accord. Alors, pourquoi les gens disaient que c'était folle ? Parce qu'on va être très clair, c'était un étranger. Il venait en Europe pour les papiers. Enfin, tu vois, tous les trucs qu'on entend. Voilà. Il va abuser de toi, de ton argent. Enfin, l'argent, je n'en avais pas un mois à part mon iPhone, mon iPad et mon ordinateur. Je n'avais rien d'autre et mon chat, accessoirement. mais en fait, il y avait vraiment les croyances. Puis alors, en plus, on est dans un pays, voilà, connotation musulmane. On remonte quand même juste après, il y a tous les attentats, tous les... Enfin, voilà, il se passe pas mal de choses et en fait, on ne connaît pas la culture égyptienne, on ne connaît pas les Égyptiens, on ne connaît pas tout ça et moi, c'est vrai que j'avais adoré. Enfin, c'est un pays vraiment qui m'appelait depuis toute petite déjà et en fait, on m'a dit, ben non, mais c'est bon, t'es juste une touriste quoi. Voilà. Et donc, si j'avais écouté tout le monde à part une amie qui avait rencontré un Égyptien, ben je serais... J'aurais jamais fait ma vie avec lui et aujourd'hui, on a, voilà, on a trois beaux enfants, on a une très belle relation de couple avec, oui, des différences culturelles, des différences religieuses, des différences de langage. Alors, pour le couple, je pense que c'est mon plus grand défi, c'est bien mon partenaire parce que quand on se comprend pas dans une troisième langue qu'on parle pas parfaitement en plus parce qu'on parle en anglais mais on, enfin voilà, on n'a pas forcément un très bon niveau d'anglais tous les deux, ça nous demande d'aller prendre le dictionnaire, d'aller traduire et enfin, il faut faire un vrai effort de communication. J'imagine, oui. Parce que c'est une bonne transition la communication. Peut-être que c'est ce que tu vois, d'ailleurs, tu vas nous le dire à travers tes différentes consultations, j'ai l'impression que c'est un des éléments qui est compliqué en réalité en fait dans le couple. Déjà en fait, de savoir bien communiquer et de se comprendre les uns les autres. Déjà aussi, ne serait-ce que d'avoir l'intention de comprendre l'autre dans ses mécanismes, en fait, dans ce qu'il est, dans sa façon de penser, son histoire de vie, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes assez souvent, ce problème de communication de ne pas se comprendre ? Mais oui. Et en fait, il y a ne pas comprendre l'autre et en fait, tu as dit ne pas se comprendre. Et donc, en fait, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que des fois, on demande des choses à l'autre sans déjà se comprendre soi-même ce dont on a besoin. Donc, du coup, la communication, elle ne peut pas se faire. en fait, si moi déjà, je ne sais pas ce dont j'ai besoin, comment l'autre peut me comprendre dans mes besoins ? Donc, c'est vrai que la communication, pour moi, alors, ce n'est pas le seul pilier, mais c'est un des piliers qu'il faut travailler. Et c'est vrai que, je dis toujours ça dans les conférences que je donne, c'est que nous, dans notre couple, en fait, moi, quand j'ai appris avec lui vraiment à travailler le couple, à travailler la communication, oui, enfin, prendre Google, traduction, traduire en arabe, en plus, donc, tu vois, c'est vraiment, ce n'est pas une langue facile, en plus. Le mot, pour lui donner en anglais, pour que lui, ou en français, et qu'on traduise. En fait, ça nous a obligés, et moi, j'ai beaucoup aimé, à ralentir et à vraiment vérifier si l'autre comprenait bien. Et en fait, c'est la magie, parce qu'aujourd'hui, on est dans un, je vois beaucoup, on parle des écrans, du temps qui passe, la rapidité, on passe d'un truc à l'autre, mais en fait, prendre le temps juste de communiquer, mais qui le prend vraiment ? Non, on parle entre deux portes, là, vite fait, non, mais c'est bon, fais-moi ça, mais aux enfants aussi, enfin, tout ce que j'explique, franchement, c'est valable pour nos enfants, et vraiment, si vous preniez le temps, si tout le monde prenait le temps de communiquer, attends, mais est-ce que j'ai bien compris ? Et donc, je reformule, est-ce que c'est bien ça que tu as voulu ? Mais en fait, les gens, ils n'arrêtent pas de me dire, alors, moi, en thérapie, parce qu'ils viennent, ils sont déjà au pied du mur, donc il faut bien que ça change, donc voilà, mais malgré tout, quand je dis ça, ouais, mais c'est lui, on n'a pas le temps. Ok, choisissez vos combats, vos priorités, mais prendre le temps de reformuler pour voir si j'ai bien compris ce que tu as essayé de me dire, et si moi, je ne suis pas à côté de la plaque, mais c'est hyper important, pourquoi on ne veut plus le faire ? Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis, donc tu es en train de dire que pour imager, peut-être qu'il y a plus de 50% de la population qui serait en couple, qui ne prendrait pas ce temps de communiquer les uns avec les autres. Ah ouais, en tout cas, vraiment, est-ce que j'ai bien compris ça ? Alors, il y a sur des sujets qui peuvent être anodins, il n'y a pas besoin, mais sur des sujets, tiens, ah, ça ne s'est pas bien passé pour toi, est-ce que j'ai bien compris que ça ne s'est pas bien passé ? Est-ce que j'ai bien compris que ça s'est mal passé avec ton manager aujourd'hui et que tu n'es pas très bien ? Au lieu de le prendre pour moi, est-ce que je prends le temps de creuser ? En fait, tout le monde me dit, oui, mais entre les enfants, le travail, nanana, d'accord, mais il y a peut-être vraiment des choses qu'on peut supprimer dans le quotidien pour avoir ce temps-là. Moi, je n'ai pas de télé, par exemple, je n'ai plus de télé, franchement, tous les matins, quand mes enfants se préparent et qu'on est à table, on communique, quoi. Et ça, c'est du tout, bien le temps. D'accord, ça, c'est une des clés, ça c'est clair. Alors après, moi, j'aime bien aussi, alors je sais que ça fait grincer des dents beaucoup de personnes, mais j'aime bien l'idée du Miracle Morning, de se réveiller plus tôt, du coup, de se réveiller vers 5h30, qui est forcément tout le temps évident pour tout le monde, mais qui est aussi une des clés. Exactement. Mais alors, moi, j'ai mes enfants qui se lèvent à 6h, donc je vais te dire que je suis un peu là-dedans aussi. Moi, je suis levée tous les matins quasi à 6h et c'est une des clés parce qu'en fait, on est de meilleures compositions. Donc, par exemple, dans le couple, allez, je donne vraiment des astuces aussi pour les personnes qui nous regardent déjà qui pourront appliquer. On cherche à parler avec son partenaire à la fin d'une journée qui a duré presque 12h, entre 6 et 18, enfin, entre 7 et 19. Et là, il faut qu'on parle absolument du budget, des vacances ou des trucs qui fait grincer ou de cette facture à payer. Mais on a 12h dans les pattes. On a 12h d'émotion. Alors, je ne parle même pas des personnes qui sont hypersensibles et tout, mais on a 12h et là, il faut aborder le sujet touchy. Mais non, quoi. Non. Émotionnellement, on n'est pas fait pour au niveau du cerveau pour encore rajouter une couche. C'est clair. Donc, il vaut mieux reporter au week-end. Tu vois, c'est le côté toujours où il faut régler, par exemple, par exemple, il faut régler les problèmes tout de suite. Non. En fait, si tu n'es pas en train de mourir ou si ta femme n'est pas en train de mourir, il n'y a rien qui a besoin d'être réglé dans l'immédiat. On peut en parler ce week-end quand on est frais ou ok, prenons un moment avant les enfants demain matin, parlons-en. Et là, il y a une vraie autre communication qui se passe parce qu'on n'est pas hyper activé par déjà les douze heures qui se sont passées et qui ont saturé notre cerveau en plus. Bien sûr aussi. Et puis, j'entends aussi très souvent, tu sais que les choses se règlent aussi dans le lit. C'est-à-dire que dès qu'ils se retrouvent dans la chambre et dans le lit, ils peuvent avoir des conversations qui ne font pas à mon sens ce n'est pas du tout le lieu pour avoir des conversations un peu sérieuses, notamment pour ta qualité de sommeil, il faut avoir tellement de choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couples aussi qui le font. Oui, comme l'atelier dans la chambre. Mais non, la chambre, la chambre, c'est fait pour dormir, première chose. Deuxième chose, prendre du plaisir. Mais en fait, il faut garder cet espace sacré. Moi, je crois que c'est vraiment ça qui est important par contre, se prendre un rendez-vous par exemple pour parler d'un sujet. Et en effet, j'accompagne beaucoup les personnes qui sont aussi hypersensibles et au potentiel. Je le suis, donc forcément, moi aussi, j'ai travaillé sur tout ça et qu'est-ce que ça dit de moi et les challenges que ça me génère aussi. Et en fait, c'est vrai que les personnes qui sont hypersensibles, j'ai juste parlé de ça, elles ont tendance à ruminer et du coup, un peu plus les femmes en plus a priori, sans mettre trop d'étiquettes, mais on en met un petit peu histoire d'expliquer. Et donc, en fait, le fait de vouloir parler, c'est quelque part enlever cette rumination. Sauf qu'il y a plein d'autres outils, on peut le faire différemment, on peut le faire autrement, surtout dans le milieu du développement personnel où il y en a plein d'outils pour ne pas se déverser sur notre conjoint justement, juste avant de dormir ou il faudrait juste qu'on ait un bon côté de sommeil pour justement bien mémoriser, pour pouvoir être plus patient, pour justement quand on est hypersensible à avoir une meilleure régule de nos émotions. Donc, non, la communication, non, ça ne se règle pas dans nous. C'est vrai parce que ce n'est pas évident parce que, tu sais, tu parlais de se comprendre ou de se connaître. Moi, j'entends derrière de se connaître. Pour moi, se connaître, on rentre dans le domaine de la connaissance de soi. Est-ce que toi, tu fais partie des personnes qui pensent qu'il est vraiment important, peut-être déjà dans un premier temps ou peut-être de manière continue, déjà de bien se connaître, de connaître son mode d'emploi avant de vouloir vivre une belle histoire d'amour ? Parce qu'il y en a d'autres, tu vois, qui disent que finalement, ils vont apprendre aussi à se connaître à travers l'histoire d'amour, à travers l'autre. Il y a deux écoles, tu vois. Alors, moi, je suis dans l'entre-deux. J'aime bien faire un peu différent. C'est-à-dire que je ne suis pas totalement d'accord qu'il faut faire le travail sur soi pour être heureux en couple. Ça, je n'y crois pas. Je pense qu'on peut vraiment travailler sur soi tout en étant en couple et justement d'être un peu moins égocentré. C'est-à-dire que j'apprends à me connaître et je le partage tout de suite dans le couple. Donc, tu vois, c'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est vrai que juste, par exemple, une personne qui dise oui, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer l'autre. Moi, je n'aime pas cette école-là. Je n'aime pas ce discours-là parce que je pense que, par exemple, notamment pour les personnes qui ont eu des enfances où la relation a été difficile ou on ne nous a pas appris à être en relation, à être dans les émotions. En fait, ce n'est pas que le thérapeute ou la personne avec qui je travaille sur moi qui va m'apprendre. Il faut que je sois en relation. Il faut que je sois confrontée au couple pour justement aller voir tout, comment je fonctionne, mes difficultés. L'idéal, pour moi, c'est plus de travailler en amont, ne pas le faire payer à l'autre, mais en même temps, continuer à avancer dans les relations pour pouvoir faire des questionnements sur soi. Je pense qu'on peut vraiment trouver un peu plus d'équilibre, que ce soit ni l'un ni l'autre. Oui, je vois. Sous condition que les deux protagonistes souhaitent et avancent dans cette direction. Ça, c'est le risque. C'est le risque. Mais en même temps, je peux quand même avancer parce que mes neurones miroirs, ils font quoi ? C'est que même quand l'autre ne veut pas travailler sur lui ou quoi que ce soit ou ne veut pas entendre, si moi, je change une attitude, alors il y a la systémique, il y a les neurones miroirs. Si moi, je montre de l'empathie, je peux montrer à l'autre aussi qu'il y a de l'empathie. Si moi, je change mes façons d'être, en face, il ne peut pas avoir les mêmes réactions. Du coup, ça bouge. J'aime bien dire que quand il y a une pièce du système, le système bouge. Quand une pièce du système change, le système bouge. Ce n'est pas grave si l'autre ne travaille pas sur lui parce que moi, je n'ai justement pas à m'arrêter non plus parce que l'autre ne fait pas le job. Tu vois, c'est ça, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un peu dans l'entre-deux, en tout cas dans ma position. Je vois beaucoup aussi qu'on peut être dans l'entre-deux. Oui, je pense aussi. Mais est-ce que là, entre guillemets, est-ce qu'on ne vend pas un idéal de couple que j'ai vraiment le sentiment de s'y observer autour de moi ? Déjà, en fait, de base, comme tu le soulignes, les gens ne communiquent pas. Déjà, ça me paraît compliqué d'avancer dans cette direction. Moi, j'ai l'impression quelque part qu'on parle déjà quand on dit ça de couple conscient en réalité. Exactement. Mais moi, je pense que la conscience… Mais en fait, c'est déjà à partir du moment où je suis conscient de qui je suis, de mes besoins, de mon mode de fonctionnement. Tu parlais de mode d'emploi. Moi, j'aime beaucoup utiliser ça pour les personnes qui sont hypersensibles. HP, je dis, vous ne pouvez pas demander à votre partenaire de vous comprendre si déjà vous, vous ne comprenez pas et que vous ne connaissez pas votre mode d'emploi. C'est comme si on vous balance chez Ikea, vous prenez le meuble et puis on ne vous donne pas le mode d'emploi. Il y a une chance sur deux pour que vous n'arrivez pas à le monter, qu'il soit bancal. C'est un peu la même chose. C'est pour ça que c'est juste important d'essayer de trouver cet équilibre. Et puis, il y a des fois, c'est parce que mon conjoint me dit une chose ou ma conjointe me dit une chose parce qu'il fait partie de ma vie que je vais pouvoir aussi apprendre à mieux me connaître. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un mélange des deux. Il ne faut pas attendre que l'autre avance ou quoi que ce soit et soit conscient parce que je pense qu'on peut amener l'autre par l'exemple, comme les enfants finalement. Les enfants, ils ont un développement mais par l'exemple, on peut faire beaucoup. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu vois toutes ces interviews ou quoi que ce soit. C'est par l'exemple en montrant que c'est possible sinon on ne ferait pas tout ce qu'on fait finalement. Non, bien sûr. Ça, c'est sûr. Après, je vois que d'un individu à un autre, c'est la géométrie variable en termes de progression. Là, il y a des personnes pour qui en fait ça peut être assez vite en termes de marge de progression, de compréhension de soi, de cette envie aussi de vouloir bien faire pour le couple, etc. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus long. Qu'est-ce que tu recommandes à ces personnes pendant ce laps de temps ? Tu sais qu'il peut être très long ou il peut avoir de l'incompréhension justement dans la communication et c'est là où ça peut devenir challengeant en fait dans le couple. Qu'est-ce que toi, tu recommandes dans ce genre de situation ? Un gros travail sur l'authenticité et l'acceptation. Je prends toujours cette métaphore, il y en a forcément un qui rentre dans le métro et puis l'autre dans le TGV. En gros, c'est ça la métaphore. Et puis, il y en a au niveau du métro, voilà, des fois, il reste super à l'arrêt le métro. En fait, il y a même plus que ça. Il y a l'acceptation, l'authenticité de ce que je ressens, de ce que je vis. Et donc, pouvoir le partager aussi. Et puis, il y a aussi accepter, c'est l'acceptation que l'autre va vivre une expérience peut-être différente de la mienne sur Terre. C'est pour ça qu'en fait, on rentre dans l'acceptation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que moi, je vais aller dans un chemin de développement personnel, de travail sur moi ou quoi que ce soit, que je dois imposer à l'autre aussi de le faire. Bien sûr. Après, c'est le choix. Voilà. Mais donc, c'est là où on va aller accepter. Ok, lui, il est là. Ok, qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que je veux ? Quelles sont mes attentes ? Quels sont mes défis ? Donc, c'est un travail à la fois un peu d'acceptation et de… Ouais, d'acceptation en fait, finalement. Beaucoup, beaucoup d'acceptation. Oui, c'est clair. Et puis, d'être suffisamment peut-être conscient de qu'est-ce que tu acceptes jusqu'à où en fait tu peux accepter, tu vois, comme une espèce de donage comme j'ai envie de dire. Exactement. Exactement. Et c'est là où en fait, quand on ne se connaît pas, on ne peut pas savoir non plus où est-ce qu'est mon curseur. Et en plus, il y a des personnes qui vont dire, mon curseur, il est là. Aujourd'hui là, lundi 23 septembre, mon curseur, il est là. Mais en fait, dans six mois, ton curseur, il sera peut-être là. Donc après, il y a des gens qui veulent anticiper, faire les plans sur la comète, je lui laisse six mois. Mais peut-être que moi-même, dans six mois, j'aurai peut-être soit un seuil de tolérance plus fort, soit plus fermé. Donc, il y a à la fois ça, accepter, puis accepter finalement là où on en est aussi à cet instant T. Revenir un peu finalement, ouais, à cette pleine présence, à cette pleine conscience de qui on est là maintenant et est-ce que ça me va ou pas dans ma relation de couple en fait finalement ? Ah oui, c'est ça. Finalement, c'est se respecter. Et ouais, et s'écouter. Et s'écouter, pas dans le côté égocentrique, il n'y a que moi qui compte, mais c'est justement s'écouter dans la relation, dans le mode de fonctionnement, dans l'interaction avec l'autre, où est-ce que je suis, comment je me sens. Et du coup, je trouve que c'est une bonne transition avec l'authenticité parce qu'il faut être capable, tu vois, de le verbaliser, de le dire, de trouver les bons mots, de ne pas forcément, donc du coup, croisser l'autre personne, tu vois, que ce soit quand même quelque chose de doux. C'est quoi l'authenticité dans le couple pour toi ? Alors, moi, j'ai envie de partager, donc on va revenir à l'exemple de mon authenticité. Alors, je ne dis pas que c'est l'authenticité la meilleure, on est bien d'accord. Il y a la théorie, puis il y a la pratique, tu vois. Mais néanmoins, quand on se met en couple, on rentre dans cette phase un peu qu'on appelle l'une de miel, ok ? Et dans cette phase lune de miel, on cherche à tout prix à séduire l'autre. Quand je rencontre mon conjoint, donc imaginez-vous bien, on est d'accord, deux cultures différentes, vous pouvez bien imaginer la culture orientale masculine et de la femme, la place de la femme, on est quand même, je veux dire, c'est la femme à la maison et tout. Moi, j'ai 32 ans, je suis indépendante déjà à ce moment-là. En gros, j'ai quitté le domicile, j'avais 18 ans, commence pas à me dire de rester à la maison. Ça fait à peine quelques heures que je discute avec mon conjoint. On m'en ricole parce qu'encore aujourd'hui, on est toujours, il me dit ça. Je le regarde, je lui dis, ah ouais, je te préviens juste une chose. Avec beaucoup d'amour, je lui dis à ce moment-là parce que j'ai quand même un peu envie de le séduire, il me branche bien ce garçon. « Je ne t'apporterai pas le café, je ne t'apporterai pas ton journal, tes chaussons ou quoi que ce soit, je ne ferai pas ton ménage et si tu envisages d'avoir des enfants avec moi, sache que je ne serai pas mère au foyer. » Je lui balance ça, mais dans l'heure, la première discussion. Et en fait, ouais, il y a peut-être une fois tous les six mois que je lui apporte son café. Et on en rigole parce que lui, il m'apporte par contre mon café trois fois par jour. Ah oui, ok. Et en fait, on en rigole parce qu'il me dit toujours, il me dit, quand tu m'as dit ça, j'ai eu un espèce de « Waouh, elle sait ce qu'elle veut. » Alors oui, j'avais travaillé sur moi, donc je savais ce que je voulais. Mais il me dit, mais en même temps, tu n'avais pas peur. Je dis, mais en fait, j'étais flippée. Et j'étais flippée parce que tu me branchais quand même bien, tu étais séduisant. Donc voilà. Mais au moins, il n'y avait pas de faux semblants. C'est-à-dire que pour moi, l'authenticité, c'est arrêter de porter un masque, d'arrêter de faire semblant pour obtenir, pour séduire ou quoi que ce soit. Alors, je l'ai dit avec beaucoup d'amour et d'humour que je pouvais le dire. Mais au final, ça a marqué notre histoire. Et en fait, ça a marqué positivement parce que quand il y a des fois, il me dit, ah ouais, mais j'ai l'impression que, ben voilà, par exemple, moi, je paye une femme de ménage et je lui dis, je dis, mais je t'avais prévenu. Il me dit, ah oui, c'est vrai, tu m'avais prévenu dès le départ. Donc des fois, moi, je lui fais des rappels en disant, hé, t'avais les cartes en main pour me choisir. Maintenant, t'assumes en gros. Et en fait, pour moi, l'authenticité, ben tiens, je vais la résumer comme ça, c'est pouvoir donner les cartes à l'autre et lui laisser justement le choix de choisir. Donc par exemple, je ne suis pas content de la façon dont tu m'as parlé, je te mets les cartes sur la table que ça, 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 ça ne me convient pas et ça ne veut pas dire être agressive, ça veut juste dire je te mets les cartes, voilà qui je suis, tu prends ou tu ne prends pas, je t'aime, mais tu prends ou tu ne prends pas. Tu vois, pour moi, c'est ça l'authenticité dans le couple, c'est donner les cartes. Je suis d'accord avec ça, mais alors dis-moi si je me trompe, mais dans ce que tu dis, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de compromis possible. Je n'aime pas les compromis dans le couple. Ah, d'accord, ok. En fait, je déglingue les compromis dans la relation de couple. Ah oui, pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait, les compromis, c'est pour moi, alors tu vois, après, c'est toujours intéressant aller re-regarder les définitions parce qu'en fait, il y a les vraies définitions et il y a ce qui est véhiculé. Ok. Plus ou moins, ce qui est véhiculé par nos parents, nos grands-parents, c'est compromis égal sacrifice. Oui. Et je pense que dans le couple, on peut travailler de façon à être dans le consensus, dans, tiens, si je teste, qu'est-ce que ça donne pour moi, plutôt que d'être dans la notion de sacrifice. Oui, bien évidemment. Donc voilà. Mais le compromis, tu vois comment c'est défini en général, c'est, il y a une sorte de je me sacrifie. Ok. Donc, je te donne les cartes, tu les prends, mais après, tu peux en parler en fait. On peut en parler. Communication, deuxième étape. Bon, et si tu m'apportais le café ou si jamais pour les enfants, tu faisais au moins ton congé de maternité. non, en fait, je t'explique, moi, mes enfants, ils vont aller à la crèche, ils vont avoir trois mois. On reparle de quelqu'un qui est oriental, la maman, elle a élevé tous ses enfants à la maison. Oui, bien sûr. Et en fait, mettre les cartes, ça permet surtout d'éviter un peu, comme on dit, les rétroactions. Donc vraiment, ah ouais, mais toi, tu ne m'avais pas présenté ça quand je me suis mise en couple avec toi. Oui, alors ça, c'est au début du couple. Après, pour moi, l'authenticité, elle est en permanence, en fait, tu vois, dans le couple. Oui, mais tu évolues en permanence. Donc, en permanence, mets tes cartes sur la table, justement, dans ton couple. Tu vois, quelque chose qui est un peu là, te froisse, tu vois, ou là, ouf, ce n'est pas top au niveau, je ne sais pas, l'organisation d'un truc, tu vois, où tu sens que c'est déséquilibré. Il y a beaucoup de personnes qui sont justement cette notion de sacrifice. Oui, mais il travaille, on va prendre un peu des trucs très genrés, mais il travaille beaucoup, alors moi, je dois lui faire à manger quand il rentre. Je prends vraiment des exemples très, voilà. Mais si tu n'aimes pas faire à manger quand il rentre, mets tes cartes sur la table parce que peut-être qu'ensemble, vous allez trouver une autre stratégie et elle est là, l'authenticité. Et demain, peut-être que tu vas aimer faire à manger. Donc, en effet, comme tu dis, ça évolue dans le couple. Donc, mets tes cartes tous les jours. En fait, tu vois, c'est là où on est sur la communication, sur l'expression des besoins, sur se connaître et du coup, se poser les questions qui suis-je à chaque instant parce que tu aimes faire à manger demain, enfin, tu n'aimes pas faire à manger aujourd'hui, mais demain, tu peux aimer faire à manger parce que tu as acheté une machine que tu vas kiffer et que tu vas aimer faire. Donc, c'est plus ça, en fait, tu vois, mettons sur la carte, les tables sur la carte pour notre partenaire tous les jours, en fait. C'est ça, l'authenticité. Et je te rejoins tous les jours, quoi. Oui, c'est ça, le plus souvent possible parce qu'effectivement, du coup, je trouve que ça complexifie encore les choses quand tu dis que la majorité des gens ne communiquent pas parce que tu vois, pour ça, pour mettre les cartes sur la table, il faut communiquer quand même un minimum et donc, du coup, ça fait monter à une chose. Est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que, finalement, ça demande quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, tu vois, de s'ajuster en permanence ? D'ailleurs, que ce soit même dans l'amitié, je trouve, même aussi avec les membres de ta famille, tu vois, l'école qui est assez juste. C'est du temps de l'énergie. Oui, les enfants. C'est du temps de l'énergie, c'est peut-être pour ça, en fait, que les gens ne mettent pas ce temps-là dedans. Il y a ça et je pense qu'il y a la peur aussi de voir ce que ça dit de soi, de nouveau, d'aller se poser des questions. Qu'est-ce que ça dit de soi ? Ce n'est pas confortable. Quand moi, je vois que j'ai des réactions, même après 15 ans de travail sur moi, 15 ans de thérapie, il y a des fois, je pète des câbles. En plus, en tant que grand hypersensible, et des fois, je vrille, ce n'est pas confortable. Ah mince, j'ai vrillé, ça me renvoie encore à ça dans mon histoire. Super, bon, allez, une petite séance avec ma thérapeute, ma coach ou quoi que ce soit, ce n'est pas confortable. Mais après, c'est là où, c'est pour, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, en fait, quelque part ? Donc moi, après, c'est là où je vais encore plus loin. Si tu n'es pas là pour te poser des questions, pour ralentir, pour te connecter, comme tu disais au tout début, que tu allais refaire le chemin de Compostelle, la randonnée, c'est des moments, je trouve juste merveilleux pour se reconnecter à soi et aller savoir ce que je veux dans l'instant, écouter mon corps ou quoi que ce soit. Mais en fait, si on ne fait pas ça, si c'est juste pour acheter une maison, une voiture ou quoi que ce soit, enfin, il y a des personnes, si elles veulent être là-dedans, on va les aimer très fort et elles le restent. Mais pour ceux qui se posent un peu des questions, le couple, c'est une belle opportunité pour évoluer encore et encore. Oui, c'est clair. du temps et de l'énergie, beaucoup de remise en question et puis effectivement, oui, j'aurais voulu dire aussi beaucoup de cheminant vers soi, de comprendre. En fait, quand je dis vers soi, je pense aussi au couple, ce n'est pas forcément quelque chose d'égo-centrique, mais c'est vraiment de comprendre ses propres mécanismes, comme on le disait, son mode d'emploi, pour pacifier aussi peut-être la communication, pour trouver une communication de plus en plus légère. Mais c'est vrai que c'est énormément de temps et de l'énergie, c'est sûr. Parce qu'il y a des personnes qui me disent comme ça, et en fait, on confond le côté franc, le côté authentique, ou le côté, je ne peux pas être spontané. Mais si, en fait, on peut toujours être spontané en disant, écoute, oui, là, ça ne me convient pas ce mode de fonctionnement. Et puis après, déjà, juste le partager et puis dire, tiens, prenons un moment ce week-end pour peut-être y réfléchir, l'organisation. moi, je vois avec mes enfants, en plus, ils sont tout jeunes parce que du coup, je suis une maman sur le tard. Donc, mon plus jeune, il a cinq ans et demi. Waouh, mais qu'est-ce qu'il faut s'adapter, quoi ? Des enfants hypersensibles, des enfants curieux du monde qui vont nous sortir vraiment de notre culture, de nos modes de fonctionnement ou quoi que ce soit. Et mon conjoint aussi, du coup, puisqu'en plus, du coup, maintenant, il vit au Luxembourg avec nous. Donc, pareil, il a dû travailler aussi sur plein de choses de la culture, mais de la culture qui veut transmettre des valeurs. Et en fait, on est constamment obligé de s'adapter. Moi, je vois que lui, alors lui, la psycho, le développement personnel, il ne veut pas en entendre parler. Enfin, ce n'est pas qu'il ne veut pas en entendre parler, c'est que ce n'est vraiment pas dans sa culture, dans son milieu. Mais l'autre jour, il me dit, il écoute une vidéo qui a été traduite en arabe de Robert, celui qui a écrit l'argent, père riche, père pauvre. Robert Kiyazaki, excusez-moi pour le nom, qui a écrit le livre père riche, père pauvre, qui parlait de l'argent, de la relation à l'argent, en tout cas. Et je dis, waouh, il me dit, il a dit ça et tout, pour nos enfants, il faudra peut-être qu'on fasse ça. J'ai dit, génial ! Ok, c'est tout. Et donc, il y a un moment donné, moi, je m'adapte aussi à où est-ce qu'est l'autre. Et ça ne m'empêche pas d'être aussi moi qui je suis. Et aussi ça, par exemple, dans l'authenticité, c'est lui dire, écoute, moi, j'ai avancé sur ça, sur ça. Je comprends que toi, tu ne sois pas au même niveau, mais en fait, les enfants, ils vivront dans un monde où justement, il y a des personnes qui sont différentes. Et ça aussi, tu vois, quand on parle de compromis ou quoi que ce soit, des fois, c'est bien de ne pas aller dans les compromis, mais d'aller plutôt dans, ouais, mais non, en fait, on a deux façons de faire et puis, en fait, on va faire les deux façons à la fois. Alors, des fois, c'est un peu compliqué, mais au moins, par exemple, les enfants, ils voient deux façons de faire. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est important en fait de respecter qu'il y a parfois en fait des moments où, ben non, il n'y a pas forcément de solution, on n'est pas forcément d'accord sur une méthodologie, sur une façon de penser et c'est OK en fait. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête là-dessus et c'est OK. Donc, on peut continuer à cheminer tranquillement. Et c'est vrai que je sens et je perçois quand même autour de moi que ça peut engendrer de la frustration parce que comme tu le disais, il y a des personnes peut-être plus sur le terrain féminin. Il faut traiter les choses vraiment dans l'humidité. Il faut que ça soit traité pour qu'on puisse le classer, le mettre dans la tueur après qu'on passe à la tueur. Et là, du coup, ça devient d'autant plus compliqué, je trouve. Mais parce qu'en fait, il y a ce côté féminin et puis alors, ce qu'on retrouve un peu plus chez les hommes, c'est le côté que je veux mettre sous le tapis. Donc en fait, souvent dans les couples, quand on a des couples qui sont un peu en difficulté, on observe ça. C'est une qui veut absolument parler du sujet et puis l'autre en face qui veut toujours mettre sous le tapis. Et donc, voilà. Et donc en fait, c'est juste là où si vous vous reconnaissez vraiment dans ce genre de dynamique, il faut retrouver juste de l'équilibre en fait. C'est-à-dire à un moment donné, juste pointer du doigt et puis proposer justement un espace où l'autre, le rassurer parce que s'il veut mettre sous le tapis, c'est qu'il a une raison aussi. Donc c'est de nouveau, c'est des blessures et c'est là où je reparle d'acceptation de qui est l'autre. Et ça ne veut pas forcément dire accepter que l'autre mette sous le tapis. En fait, tu vois, quand on parle d'acceptation, par exemple, les gens me disent « Ah oui, mais alors dans ce cas-là, je dois accepter qu'il me tape. » Non, mais ce n'est pas ça. Voilà, non, mais c'est bien pour ça que c'est des fois le mot acceptation, même pareil lui aussi n'est pas bien perçu. Non, non, c'est accepter que, par exemple, on a un conjoint violent, on peut l'accepter qu'on a un conjoint violent, qu'il est comme ça. Par contre, moi, je peux juste choisir de me retirer de la relation. Mais on accepte que la personne soit comme ça et en fait, tu parlais de frustration, mais parce qu'en fait, il y a des frustrations à partir du moment où la personne est en attente justement qu'elle change. Donc, c'est pour ça que je parle d'acceptation parce que quand on accepte, ok, je fais par exemple le constat d'avoir un conjoint violent, je fais ce constat, donc je suis dans l'acceptation qu'il est ça. Donc, il n'y a plus d'attente, de frustration qui change, qu'il arrête son comportement ou quoi que ce soit. J'accepte qu'il soit comme ça. Par contre, moi maintenant, est-ce que je choisis de rester dans cette relation avec cet homme qui ressemble à ça ou cette femme qui ressemble à ça ou est-ce que je pars ? Mais au moins, il y a l'acceptation de l'autre. Comment il fonctionne ? Et ça, c'est énorme ce que tu dis. Et c'est pas accepter la situation. C'est énorme ce que tu dis parce que c'est vrai, je pense que c'est vraiment ce qui se passe dans beaucoup de couples. Tu parlais d'attente. Pour moi, qui dit attente, dit qu'on a envie que l'autre change. En fait, ils sont un peu modélisés à notre perception de ce qu'il devrait être. Et donc, forcément, ça engendre des frustrations. Et donc, oui, pouvoir reconnaître ça et accepter l'autre tel qu'il est dans son mode d'emploi tel qu'il est, tel qu'il fonctionne sous condition bien évidemment qu'il te l'explique. Il te dit, moi, tu vois, je fonctionne comme ça. Ah oui, là, je crois que ça vendrait quand même beaucoup de mots dans les couples. Ou que je puisse l'entendre aussi et aussi la difficulté, c'est que je ne suis pas prêt à entendre comment est l'autre. Oui, c'est ça. Et là, je trouve qu'on rentre dans quelque chose qui est délicat en termes de communication. Je ne porte pas de jugement, c'est une observation. Je trouve que c'est plus simple quand même pour les femmes de parler de psychologie, de parler de qui je suis, voilà comment je fonctionne, vraiment de rentrer dans la psychologie, de s'intéresser à l'autre que les hommes. J'ai vraiment ce sentiment que c'est plus compliqué pour un homme de pouvoir s'exprimer correctement dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent, de vraiment parler profondément en fait de psychologie. Alors, moi justement, alors moi justement, je suis peut-être une exception et donc c'est assez fou parce qu'en fait, 80% de ma population sont des hommes qui viennent me voir en thérapie. Donc en fait, moi, vraiment, les codes, ça ne marche pas. En fait, ce que je me suis aperçu et ça, ça peut peut-être parler justement aux hommes, c'est-à-dire que les femmes, elles vont rentrer vraiment par le côté émotionnel et aussi culpabilisant et donc frustration. Les hommes, en général de base, ils ont besoin d'un peu plus de rationnel. Et c'est vrai que moi, dans mon approche, j'explique par exemple le fonctionnement du cerveau, pourquoi les émotions sont importantes ou quoi que ce soit. Et donc, comme on a un angle rationnel, mais en fait, on peut arriver à plein de choses. Mais si j'arrive avec toute mon émotion que je veux déverser sur mon conjoint et tout ça, surtout si la personne, elle n'a pas beaucoup travaillé son rapport aux émotions. Donc, on peut parler aussi d'énergie masculine, d'énergie féminine, tu vois, un petit peu pour un peu faire moins genrer. En fait, moi, du coup, c'est vrai que j'arrive beaucoup à parler aux hommes parce que quand je leur montre par A plus B entre guillemets qu'en changeant ce mécanisme, on peut par exemple retrouver de la complicité qu'en mettant pas sous le tapis mais en prenant rendez-vous, des trucs très rationnels que, ben voilà, tu vois, moi je suis sûre qu'il y a plein d'hommes qui vont aimer ma vidéo quand ils vont, ah enfin, quelqu'un qui dit qu'après 12 heures, on n'est pas obligé de parler de j'ai pas rangé mes chaussettes dans le placard, quoi. Ouais, on peut attendre le week-end, on peut se poser et en fait, ça c'est très rationnel et donc du coup, les hommes, enfin l'énergie masculine quand on la prend plus par là, eh ben on peut avoir de chouettes résultats. Donc, c'est vrai que moi, de par mon podcast ou les conférences que je fais, finalement, j'ai un public, alors peut-être qui vient au départ de femmes, mais finalement, les hommes aiment bien m'entendre parce que j'explique le côté un peu plus rationnel, scientifique, j'aime beaucoup aussi les neurosciences pour ça et c'est vrai, ça fait du bien aussi de revenir avec des trucs un peu plus concrets de temps en temps. Ouais, c'est une très bonne idée, c'est clair que ça parlera beaucoup plus à des hommes de procéder cet angle, parlera beaucoup plus à des hommes, est-ce que authentique, ça veut dire tout dire ? Non. Je vais prendre un exemple, ok ? Je sors là de chez moi, je croise, allez, je ne sais pas qui, Brad Pitt, ok ? Et Brad Pitt, il me fait un peu, il me chauffe un peu et est-ce que je vais commencer à dire à mon partenaire, oh, tu sais, j'ai croisé Brad Pitt en sortant de la maison, j'avais envie de faire l'amour avec lui. Non, c'est un peu extrême, oui. C'est extrême, mais en fait, c'est pour ça que je prends cet exemple parce qu'authentique ne veut pas forcément tout dire. En fait, c'est là où il faut savoir juste un tout petit peu filtrer aussi qu'est-ce qui peut faire du bien à moi, à l'autre. Pour ça, tu te rappelles qu'au départ, on parlait un peu de travail égocentrique, oui, moi je vais lui dire tout ce que je pense. Ok, est-ce que ça peut être aussi bénéfique pour l'autre ? Est-ce que ça peut apporter vraiment quelque chose dans la relation ou c'est juste moi pour mettre mes cartes sur la table et en gros, démerde-toi, je n'en ai rien à faire de ce que tu penses et de ce que tu vis ? Non, c'est vraiment ça. Donc, authenticité, c'est déjà aller voir, aller voir toutes mes réactions, voir tous mes déclencheurs, voir tout ce qui m'anime et puis faire le tri de vraiment ce qui peut aussi porter finalement le couple plutôt que le blessé. J'ai envie de prendre cette image. Est-ce que ce que je vais dire, ça ne va pas plus baisser ou quoi que ce soit ? Et puis après, c'est le ton aussi derrière employé. Ça, c'est évident. Ça, c'est vraiment évident. Il faut faire un travail là-dessus parce qu'on oublie. Donc, il y a des trucs qu'on peut vraiment garder pour soi du moment que ça n'atteint pas ou ça ne nous met pas en colère sur l'autre, ça ne crée pas des déclencheurs, des réactions dans la relation. Oui. Justement, c'est juste que tu dis, tu parlais de ton, donc du coup aussi de ne pas tout dire pour quand même préserver, on va dire, le couple. Il y a des tempéraments de personnes qui ont des tempéraments un peu explosifs et donc même si ces personnes-là, elles ont envie d'aller dans ton sens, tu vois, de faire bien. Si à un moment donné, il y a un sujet de discussion qui arrive et qui les fait un peu monter émotionnellement parce que très souvent c'est rattaché aux émotions, là du coup, ça devient compliqué quand même pour ce type de personnes pour dire non, ça en fait, non, je ne vais pas le dire, tu es pris par tes émotions. Mais en fait, c'est là où tu fais un travail un minimum sur toi à apprendre à justement gérer. Donc moi, j'utilise quand même le mot gérer les émotions, c'est-à-dire à un moment donné, ok, moi ça m'arrive, je suis déclenchée, voilà, je n'ai pas beaucoup de filtres, donc voilà, je suis un peu aussi explosif ou quoi que ce soit, donc je le sais. Ça arrive, ça arrivera encore, franchement, je n'ai pas envie de forcément spécialement me calmer, il y a des fois, oui, ce n'est pas parce que je suis thérapeute de couple que mon tempérament est bien là aussi parce que j'ai un peu du sang mais ça ragné aussi, donc voilà. Mais en fait, il y a par contre vraiment le travail sur les émotions et ça, c'est un travail personnel qui n'est pas demandé au couple, qui est vraiment demandé à soi, de nouveau, mon mode d'emploi, ok. Et moi, quand mes émotions commencent à monter, c'est vrai que moi, je prends toujours la métaphore du feu orange, quand je commence à être au feu orange, il y a un moment donné, je dois prendre ma responsabilité et dire, écoute, en fait, il faut que j'ai, voilà, pour les femmes justement qui ne veulent pas lâcher le morceau le soir, non, non, mais je vois que moi, je suis déjà moi en train de partir en cacahuète, je n'ai pas à le faire payer à l'autre, donc moi, je reprends ma responsabilité et des outils, on ne va pas les nommer, mais l'EFT, la respiration, la cohérence cardiaque, le tapping, enfin, bref, des outils pour apaiser ses émotions, il y en a 150 000. Par contre, après, il faut vouloir le faire. Oui, oui, puis, je pense que c'est une question pratique, mais j'allais dire, pour le coup, savoir le reconnaître, le ressentir, que cette émotion, on est en train, je suis arrivé au feu orange, il faut déjà quand même être capable de le ressentir et là, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui se travaille, mais une fois de plus, comme tu dis, il faut avoir envie de le faire. Moi, je prends souvent l'image, tu sais, de la salle de muscu pour ceux qui veulent avoir des gros muscles, tu vas aller souvent dans une salle de muscu pour justement te développer, c'est pareil pour la gestion des émotions, c'est pareil dans le domaine de la connaissance de soi, c'est la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Et pour ceux qui sont parents, plus vous arrivez à un certain âge, moi, c'est pour ça que je suis très contente finalement, comme je dis, d'avoir eu mes enfants sur le tard, après tout le travail que j'ai fait, parce que je pense que j'aurais fait des dégâts à mes enfants, les pauvres, mais aujourd'hui, moi, j'ai des enfants, à 5 ans et demi, là ce matin, mon fils qui commençait, et je le regardais, je dis, mais en fait, de quoi tu as besoin ? En fait, juste cette phrase, je n'aime pas le pantalon là, nanana, ok, j'ai dû lui expliquer x, y, z, j'ai pris en compte, et au lieu de m'énerver ou quoi que ce soit, alors qu'on commençait à être en retard, bon, on a parlé en fait, mais avant, c'était en gros, allez, prends tes affaires et grimper sous l'autorité comme on a été éduqués, enfin, c'est bon, je suis ta mère, alors que nous, là, je prends en compte, moi, j'ai des enfants qui savent exprimer leurs besoins, qui savent me dire, ah, maman, tu sais, je crois que je me sens un peu triste là, ok, 5 ans et demi, je me sens pas très bien ce soir, dans mon lit, je me sens un peu triste, ok, bon, bah écoute, on va parler, t'as besoin de quoi ? Bah en fait, t'as pas passé assez de temps avec moi, tu m'as pas lu d'histoire, ah bah voilà, merveilleux, non mais, moi, si après, il fait ça dans son couple, voilà, mais moi, si après, il fait ça dans son couple et avec sa femme, c'est bon, enfin, qui il veut, bref, j'ai tout gagné, il sait exprimer ses besoins, il sait aller voir ce dont il a besoin, il sait l'exprimer, il sait me le dire, je sais l'entendre, même si des fois, ça me convient pas et ça me fait un peu chier parce que, bah non, j'avais pas envie de dire une histoire, mais au moins, c'est dit quoi, et ça, c'est... ça simplifie les choses, ça simplifie les choses, bah tu en parlais un tout petit peu là au tout début de notre échange où justement, l'éducation, pour moi, tout part de l'éducation, donc je te rejoins complètement, tu vois, et tu le vis pour le coup, donc c'est génial, c'est une belle image, si on amène ça le plus tôt possible, savoir-être, connaissance de soi sur les bancs de l'école, au sein du foyer, sociétalement parlant, bah on change l'humanité quoi. C'est ça, mais c'est ça, et moi c'est pour ça qu'en fait, moi c'est vrai qu'après, je rêverais de pouvoir aller dans les écoles et de former les jeunes au couple quoi, pas à l'éducation sexuelle, pas, non, au couple, à être en relation, faire attention, les langages de l'amour, les langages de la réconciliation, la complicité c'est quoi, les sphères d'intimité, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas non plus à être en couple à l'école en fait, et même nos parents ne s'apprennent pas, donc c'est tabou, c'est tabou. C'est clair, c'est clair. Du coup, ça me fait penser à une chose parce qu'on en parlait en off, c'est quoi l'amour pour toi ? Alors, moi pour moi, c'est vraiment un sentiment déjà qui n'a pas de limite et en fait, on est vraiment sur l'acceptation, moi pour moi, l'amour c'est vraiment l'acceptation et puis après, on rajoute les papillons dans le ventre pour certaines personnes mais je peux vraiment être dans l'amour de ma meilleure amie en fait. Après, on rajoute les sphères d'intimité, on rajoute tout ça qui fait qu'il y a la relation amoureuse mais l'amour pour moi, c'est l'acceptation en fait, c'est l'acceptation de qui est l'autre, sans le non-jugement, l'authenticité, ouais, ça c'est vraiment ça, ouais. Ok. Je sais que tu fais des sommets, tu sais, des sommets en ligne, donc notamment un sommet qui est dédié au couple, pourrait apporter, j'imagine aussi, un beau lot de réponses pour les personnes qui sont en questionnement. Tu peux nous dire ce que c'est ce sommet ? Ouais, alors ça t'appelle du coup la semaine du couple, donc c'est plus une semaine qu'un sommet, c'est-à-dire que c'est que moi qui donne, pendant cinq jours, un thème, je choisis un thème et je donne une conférence sur ce sujet-là. Donc, la semaine du couple, c'est gratuit, donc vous tapez sur Google la semaine du couple, vous avez, après tu peux peut-être mettre le lien, enfin mon site, bref, vous avez tout, voilà. Mais la semaine du couple, vous tapez ça et en fait, je fais ça plus ou moins tous les trois mois et je choisis des thèmes pour un petit peu donner des informations sur le couple, donc la prochaine semaine du couple, c'est du 14 au 18 octobre et c'est restaurer la complicité pour sauver son couple parce que justement, et donc j'explique ce que va être l'intimité, les émotions, mais les émotions autant des personnes qui fuient que les personnes qui sont trop. On va parler de ça, on va parler aussi du fait de partir ou de rester parce que c'est un sujet qui est très touchy et qui n'est pas forcément très simple. On va parler de communication aussi, justement les formes passives, agressives et tout ça. Et donc, en fait, j'explique un petit peu tous ces sujets-là gratuitement pendant ces conférences puis après, si les personnes veulent aller plus loin, elles peuvent rejoindre mes accompagnements en ligne. J'ai des accompagnements en ligne qui permettent d'accompagner les gens tout autour du monde. Ce qui veut dire, en fait, on tape Céline Domecq, j'imagine, sur un moteur de recherche et on tombe direct sur un site. Exactement. Tu viens de citer justement un sujet que tu allais traiter, je trouve, qui est hyper touchy et tu l'as dit, c'est on ne sait pas ou on ne sait pas pas. Oui. Et là, moi, je trouve que ça fait preuve d'authenticité, dans l'idéal, faire preuve d'authenticité par rapport à ça, tu sais, je trouve que ça serait un des formats le plus idéal. J'ai vraiment développé, c'est mon thème phare, en fait, vraiment de partir ou rester. Et l'idée, c'est de faire ce choix en paix. Et en fait, c'est pour moi tout un processus que d'aller réussir à trouver la paix au-delà, justement, des croyances, de la culture, de qu'est-ce que je crois que je vais faire pour mes enfants, financièrement, quoi que ce soit. Mais déjà, moi, avec moi, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui partent, mais des personnes qui sont OK, OK, je vais partir. Je ne peux peut-être pas maintenant ou quoi que ce soit, mais il y a une espèce d'authenticité aussi, soit avec soi, de là où j'en suis dans la relation. Et c'est vrai que c'est important aussi de se poser les bonnes questions de là où on en est dans la relation. Je pense que ça manque. On le fait une fois. On le fait quand on se marie. On fait sur des moments un peu particuliers. Mais en fait, il faudrait le faire tous les trois mois. OK, tiens, mais qu'est-ce que je veux dans le couple ? Comment je me sens ? Là, maintenant, arrêtons juste le 1er janvier de faire ça. pendant ces 2-3 prochaines semaines pour nourrir notre couple. Comment je me sens ? Comment tu te sens ? Oh bon, il manque de ça, il manque de ça. OK, c'est vraiment ça en fait aussi l'authenticité, c'est d'aller voir régulièrement en soi et chez l'autre comment on se sent. Ça, pour moi, c'est un vrai job. Oui, parce qu'en fait, on est vite happé. On est vite happé dans la vie et on l'oublie. Moi, j'aime bien l'idée aussi, mais bon, du coup, ce n'est pas tous les trois mois. C'est tous les ans. Donc, arriver, tu sais, à la date anniversaire, de renouveler les vœux. Pas forcément si tu es marié, mais de renouveler en fait nos vœux. Donc, de faire comme un petit bilan, tu vois, de ce qu'on a vécu cette année et est-ce qu'on a envie en fait de renouveler donc en toute authenticité, est-ce qu'on a envie de renouveler ? C'est vraiment ça, de revoir notre contrat, notre contrat de couple, notre contrat de couple en fait. Est-ce que c'est toujours aligné ? Et c'est vrai qu'il faut le faire et ça, il y a plein de couples. Ah bon ? Ben non, on n'en a pas parlé depuis des années. Moi, c'est vraiment ce que je vois en séance. Alors que non, il faut vraiment prendre le temps. C'est comme... Mais en fait, c'est de nouveau, je reprends l'exemple des parents, mais c'est quelle maman je veux être ? Et en fait, je suis obligée de me poser la question quand même tous les six mois parce qu'ils viennent nous challenger, nos charmants bambins. Merci Céline. Je vois que ça file. On a fait déjà quasiment une heure. Merci beaucoup. Donc, pour te contacter, c'est très simple. On tape Céline Domecq. On peut plus dans un moteur de recherche et on tombe sur le site. Ça marche. Exactement. Dernière petite question. Peut-être que tu le sais, j'ai interviewé 1500 personnes à travers le monde dans 25 pays et je leur ai posé une seule question. C'est quoi le bonheur pour toi ? Quoi le bonheur pour toi ? Eh ben... Ouais, on en revient. C'est l'acceptation et l'authenticité en fait de l'instant T. Céline, le bonheur pour moi, c'est à cet instant T pouvoir voir ce que je veux, ce que j'aime, ce dont j'ai besoin et pouvoir y répondre. Ouais, c'est vraiment ça. Super. Merci Céline. Merci beaucoup Julien. À bientôt. À bientôt tout le monde. Et voilà les amis, c'était Céline Domecq. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours passionnant, les sujets autour de l'amour, du couple, de l'authenticité. Je pense qu'on aurait pu discuter encore comme ça pendant des heures tellement il y a de choses à dire autour du couple. Quoi qu'il en soit, je vous remonte la page de couverture de mon premier livre, C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi ? Qui est sorti au mois de juin dernier. Donc c'était déjà une petite année. Vous le trouvez partout en librairie. Et le deuxième livre, C'est quoi le bonheur pour vous en quête de ce temps ? Sortira le 31 octobre dans toutes les librairies. C'est la partie complémentaire au premier livre. Et donc dans ce deuxième, tout un chapitre qui est consacré à l'amour qui est un sujet passionnant. Je vous souhaite le meilleur là où vous êtes. Je vais vous laisser avec une petite vidéo autour de l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous ? Et je vous dis à très vite pour une nouvelle interview. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous ? Et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous ? que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous ? Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.